aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tout simplement tout simplement vous présenter quelques articles que j'ai acheté sur l'intel oui oui encore comme noël approche nous avons décidé avec ma maman d'acheter des petites choses d'occasion pour ma nièce parce que la vie devient chère et que je me dis qu'il y a des choses de seconde main qui sont dans des états plutôt correct donc on a décidé d'acheter des petites choses qui serviront pour ma nièce de seconde main ça évite d'acheter neuf et de pouvoir aussi économiser et pouvoir faire plein de petits cadeaux donc aujourd'hui nous sommes le lundi 28 octobre je n'ai pas encore tout reçu parce que il ya des choses de noël il ya des choses de scrapbooking il ya des choses aussi pour mon bébé donc je dès que j'aurai reçu bas je ferai au fur et à mesure vous allez avoir cette vidéo en plusieurs parties donc du coup là j'ai deux gros colis que je vais ouvrir avec vous ce sont deux jouets d'occasion pour noël pour ma nièce et normalement je devrais recevoir encore plein d'autres petites choses mais vous verrez ça au fil des jours premier colis c'est celui ci donc on va ouvrir ça ensemble je cherche juste l'ouverture vous allez voir que c'est un jeu un jeu société alors il est en parfait état juste la dame a dit que la boîte était un petit peu comment dire abîmée mais ça ce n'est pas grave je le remettrai dans une dans un autre carton pourquoi pas le conserver je ne sais pas encore donc comme vous l'aurez vu c'est un jeu de pepapig voilà comme elle m'avait dit un la boîte était un petit peu abîmé mais vous voyez franchement ça n'a pas d'importance pour moi donc à l'intérieur se trouve le petit pepapig donc ça c'est le petit personnage et en fait je sais pas si vous connaissez le jeu pep pirate mais en fait c'est la même chose mais pour les enfants et en fait du coup il faut tout simplement inséré on insère alors il faut trouver comment le net j'avoue que je ne sais pas et on a du coup les petites fléchettes donc il va falloir que je lisse la notice je sais que ça il faut le l'insérer alors je sais pas trop s'il faut appuyer ou normalement oui alors je ne sais pas trop comment on insère on doit le tourner bon alors j'ai trouvé le système en fait il faut tout simplement le tourner et appuyer très très fort dessus et ensuite et bien il suffit tout simplement de insérer les petites fléchettes à l'intérieur évidemment c'est comme paix et c'est comme le pic pirate il faut trouver le sens qu'il faut les mettre je peux encore très très adeptes à ça mais plus vous mettez de fléchettes et le petit personnage en fait il va tout simplement foot sauter il va tout simplement sauter comme ici sur l'image franchement c'est quelque chose de vraiment pas cher du tout j'ai juste j'ai payé ça je crois peine à peine 4 euros enfin avec les frais de port bien entendu ça faisait un euro le l'ensemble mais les frais de port évidemment c'est un petit peu plus plus élevé mais en tout cas c'est c'est super chouette je crois qu'elle va s'amuser et ben voilà je l'ai fait je l'ai fait sauter mais franchement c'est super sympa après on enlève juste les petites fléchettes en plus les fléchettes je sais pas ce que vous allez voir mis au celui ci donc on va l'ouvrir donc ça c'est ce que ma maman a pris donc c'est tout simplement un petit lit en parapluie pour poupée voilà donc c'est la petite housse de transport et à l'intérieur et ben il ya de quoi monter pour le lit en parapluie donc je vais pas le monter avec vous pour que il va falloir que je le montre moi de mon côté pour voir si c'est en parfaite étape 31 octobre et j'ai reçu donc un colis vinted donc j'ai reçu un tampon que j'ai tout simplement acheté à une personne je vais tout simplement ouvrir avec vous donc voilà le tampon en question j'adore franchement il est trop trop beau et c'est le papier donc voilà le tampon en question j'adore franchement il est trop trop beau et c'est le tampon shoe and flower je cherche plein de petits personnages comme ceux ci je trouve ça tellement mignon et il est totalement neuf donc du coup voilà pour ça voilà ce que j'ai aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la suite des petits colis que je reçois donc sur vinted il ne reste plus qu'un à recevoir mais je vais pas attendre de le recevoir pour terminer la vidéo donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement vous rajouter en image ce que j'aurais pris donc ça c'est une petit vêtement pour bébé il a mis beaucoup beaucoup de temps à arriver il était perdu donc on va ouvrir ça ensemble alors je sais pas trop dans quel sens ça s'ouvre j'imagine comme ça et voilà comme ça voilà c'est une petite une petite saloupette qui est comme ceci voilà trop mignonne j'aime beaucoup de couleurs vert et c'est donc la marque tape à l'oeil et c'est du 3 mois voilà donc ce que je vais faire c'est que moi je vais je regarde d'abord si toutes les pressions s'il ne manque pas de pression mais logiquement c'était en parfait état donc donc voilà puis j'adore les petits boutons sur les côtés enfin vraiment je vais aller la nettoyer et puis j'ai l'impression d'avoir c'est que c'est des petites poches mais non en fait c'est l'ouverture des j'adore c'est vraiment trop mignon j'adore la petite poche devant là le petit colis que j'ai reçu je vous installe en photo l'autre petit article que j'ai acheté donc ce n'est pas du tout pour des cadeaux de noël ce n'est pas du tout pour mon bébé c'est vraiment pour le scrapbooking donc c'est tout simplement donc un pochoir que j'ai acheté donc sur le vinted de la chaîne de créamélis donc c'est un pochoir quasi art en forme un peu de tâche mais vous aurez donc l'image en fin de vidéo en tout cas j'espère que ces petits achats vous aura plu en tout cas moi c'est des choses qui me sont utiles et qui sont vraiment peu chères pour des cadeaux de noël pour des choses pour mon bébé qui sont vraiment en très très bon état mais également pour mon atelier de scrapbooking voilà donc j'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos bye bye merci Sous-titrage ST' 501